Merci Bastien, merci aux organisateurs. Le titre complet est un peu long et les slides sont en anglais, mais j'espère que ce n'est pas un problème. Donc, croissance-fragmentation autosimilaire comme limite d'échelle de processus de Markov-Branchant. Avant de définir tous les mots du titre, je voudrais parler d'un exemple. Un exemple qui montre que les fragmentations-croissance, c'est l'objet principal de ma thèse, elles apparaissent dans certaines statistiques liées aux cartes aléatoires. Et en particulier dans l'exploration des triangulations de Boltzmann. Une triangulation de Boltzmann, c'est simplement une triangulation aléatoire du polygone. Si vous fixez le nombre de sommets de la triangulation, vous avez la loi uniforme parmi toutes les triangulations possibles. Quand vous explorez cette triangulation, au début, vous ne connaissez pas la triangulation, vous avez juste un trou qui correspond au polygone triangulé. Ici, on a un heptagone. Au fur et à mesure de l'exploration, ce trou va évoluer. Vous allez voir, on épluche une arête, ça veut dire révéler la face adjacente à cette arête. En faisant ça, la zone qui reste à explorer a vu son périmètre augmenter de 1. On peut continuer à explorer la carte. On révèle les faces l'une après l'autre en épluchant les arêtes. Vous voyez, par exemple, dans cette situation, en épluchant les arêtes, on révèle le troisième sommet du triangle adjacent à l'arête. Selon que le troisième sommet appartient ou non au sommet qu'on a déjà visité, la zone qui reste à explorer peut ou bien augmenter, voire son périmètre augmenter, ou, comme c'est le cas ici, se diviser en deux parties. Le processus XN que j'ai inscrit en bas enregistre les périmètres des trous qui apparaissent comme ça. Ce qui est intéressant avec cette exploration, c'est que conditionnellement à ce qu'on a déjà exploré, les trous qui restent, les zones qui restent à explorer, sont des triangulations de Boltzmann indépendantes. On a une structure marcovienne dans l'exploration de ce genre de triangulation. On continue jusqu'à avoir entièrement découvert la carte. Il y a un fait, un résultat assez récent de Jean Bertouin et co-auteurs, c'est que ce processus qui enregistre la suite des périmètres des trous au cours de l'exploration, il fait intervenir une limite d'échelle. Donc une limite d'échelle, c'est-à-dire quand vous redimensionnez en temps, par une certaine suite, à N, et en espace, donc en divisant par N, vous faites tendre la taille du polygone triangulé vers l'infini. Vous obtenez une limite non-triviale, et cette limite, c'est justement une croissance fragmentation, donc Y. Je vais essayer de vous montrer un peu ce que c'est avec quelques dessins. Essentiellement, vous pouvez voir une croissance fragmentation comme un système biologique de cellules. et il va être entièrement décrit par un processus de Markov positif, Y, la loi de ce processus. Ici, on a représenté l'évolution de la taille d'une cellule au cours du temps. Essentiellement, la taille est continue, mais elle a des sauts négatifs. Et donc ces sauts négatifs, on va les interpréter simplement comme la création d'une cellule phi. Si on effectuait un saut de taille moins Y, cela veut dire exactement que la cellule a produit une fille de taille Y à la naissance, à l'instant du saut. Donc la cellule phi va à son tour évoluer avec la même dynamique que la première particule. A l'exception qu'elle démarre d'une taille différente, Y, et on a cette relation d'autosimilarité entre les lois initiales. Essentiellement, la loi de la cellule phi, ça va être la même que la cellule mère, mais avec une accélération, ici, dans l'évolution, donc donnée par une puissance, donc Y puissance moins gamma va être le facteur d'accélération. Donc gamma est une constante, c'est un indice d'autosimilarité. D'accord ? Donc ça, ça vaut pour toutes les cellules. Donc à chaque fois qu'il y a des sauts négatifs dans la taille, on a une nouvelle cellule phi. Donc la cellule phi peut à son tour produire des petites filles, etc. D'accord ? Ce qu'on peut faire, c'est regarder à un temps donné l'ensemble des cellules en vie à cet instant. Et donc, sous une hypothèse assez générale, on peut les ordonner dans l'ordre décroissant des tailles. Donc voilà, c'est... J'espère que l'objet est assez simple à comprendre. Alors au niveau discret, on peut faire la même chose. Donc imaginez un système de cellules... on part d'une cellule de taille 5 initialement, pour exemple. Elle peut soit se diviser, de façon conservative, soit voir sa taille augmenter. Donc par exemple, en haut, on est passé de 2 à 4. Donc ce système discret, on peut aussi le décrire par une chaîne de Markov. Donc un noyau de transition, on va avoir un noyau de transition PNK qui va nous donner la probabilité de passer d'une taille N à une taille K. Et si K est plus petit que N, ça veut dire qu'on a créé une cellule de taille N-K. Donc une cellule phi de taille N-K. Donc ce processus, en orange, c'est une chaîne de Markov. Et il permet de décrire exactement le système. OK ? Donc on a une première chaîne de Markov et puis la cellule phi va évoluer de la même façon avec le même noyau de transition. D'accord ? Donc ce qu'on cherche, on veut faire converger le système discret vers une croissance de l'alimentation. Donc ce qu'on voudrait, c'est un critère sur le noyau de transition PNK lorsque N tend vers l'infini pour garantir une limite d'échelle pour le processus discret XN et aussi pour l'arbre généalogique. Donc on voudrait obtenir une croissance de l'alimentation à la limite et l'arbre généalogique associé à cette croissance de l'alimentation. Ces questions ont déjà été étudiées par notamment Bénédicte Asse et Grégory Mermont. dans le cas où il n'y a pas de croissance. Donc on veut faire un peu la même chose quand on a de la croissance. Donc évidemment, si on veut la convergence de tout le système, le point de départ, ça va être d'avoir une limite d'échelle pour au moins une particule, donc pour la chaîne de Markov que j'ai introduite juste avant. Donc il y a essentiellement deux difficultés dues à la croissance. c'est que d'une part, la masse totale du système ne va plus être conservée. Donc ça, c'est un problème pas très grave, disons. Un problème un peu plus grave, c'est qu'on peut imaginer des cas où il y a une explosion de particules. Par exemple, vous voyez une petite particule qui va croître un petit peu et puis produire deux cellules phi qui vont suivre le même schéma. Donc vous pouvez arriver très vite à un nombre exponentiel de particules. Donc ça, pour la convergence, ça, ça va cacher un peu la convergence. Comme on veut uniquement un comportement asymptotique, on veut uniquement exprimer des conditions sur le noyau de transition pour les grandes valeurs de n, on ne veut pas trop s'intéresser aux petites particules. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va tout simplement les éliminer. Donc on va dire que on va élaguer le système, c'est-à-dire les particules qui vont descendre sous un certain seuil, on va les arrêter. Elles ne vont plus évoluer, elles ne vont plus produire d'enfants et de petits-enfants. Donc ça, ça revient à stopper la chaîne de Markov sous un certain seuil grand M qu'on va fixer à post-favori plus tard. Avant de passer au résultat, je vais énoncer les hypothèses. Donc ça, c'est un slide un peu lourd, un peu chargé en hypothèses, excusez-moi. D'abord, pour la suite régularisante, la suite de redimensionnement à N, c'est le redimensionnement en temps, comme on veut une limite autosimilaire à la fin, cette relation entre les lois initiales du processus, il faut que les rapports des vitesses entre les particules de taille Nx et les particules de taille N asymptotiquement, ce soit de l'ordre de x puissance gamma ou gamma et ce coefficient d'autosimilarité. Donc ça, c'est vraiment une hypothèse naturelle à choisir sur la suite à N. Pour les hypothèses proprement dites sur le noyau de transition, on va supposer qu'il existe un certain paramètre Q, Q étoile et un processus de Lévy, tel que d'une part, on a cette hypothèse H1. Donc H1, essentiellement, ça va nous donner la convergence de la chaîne de Markov, la cellule localement plus large. Donc ça, c'est exprimé en termes de transformé de Fourier. Alors je vais expliquer pourquoi on doit obtenir une loi indéfiniment divisible à la limite dans quelques instants. Donc cette hypothèse, c'est juste la convergence d'une seule cellule, la cellule localement plus large dans le processus de Markov. L'hypothèse H2, ici, elle permet de renforcer l'hypothèse H1. Elle va nous donner la convergence des temps d'absorption, donc sous le seuil grand M, de ce processus, donc de cette chaîne de Markov. L'hypothèse H3, c'est une hypothèse nouvelle par rapport aux deux précédentes. Ça ne va pas nous toucher d'avoir la convergence d'une seule chaîne de Markov. On veut aussi la convergence de ces seaux pour pouvoir en déduire la convergence des cellules phi. Si on veut la convergence de toutes les cellules, une hypothèse raisonnablement nécessaire, c'est d'avoir au moins la convergence des seaux de la cellule mère. Donc ça, c'est ce que va nous donner cette hypothèse. Vous voyez ici, par exemple, si vous mettez au même dénominateur, vous avez N moins M sur N, donc si vous avez passé de N à M, vous avez créé une particule de taille N moins M. C'est le fil de taille N moins M initialement. Vous avez cette convergence de cette sorte de... convergence du moment d'ordre Q étoile vers les seaux du processus de Lévis essentiellement qu'on veut obtenir à la limite. On a aussi une condition ici qui n'a pas de Q négatif. Donc avec cet exposant... Je ne vais pas trop entrer dans les détails, mais essentiellement, cette condition nous garantit que le processus à la limite, la croissance et la réglementation à la limite ne va pas exploser non plus. Donc c'est aussi une hypothèse raisonnable à faire. Voilà, donc on a ce théorème sous les hypothèses précédentes. On a effectivement, en tenant compte de l'élagage sous le seuil grand M, on peut fixer ce grand M tel que la convergence, la limite d'échelle du processus de Markov-Ranchand a lieu dans un bon espace de suite. Et alors, la croissance et la réglementation qu'on obtient, grand Y, elle va être décrite, donc par le processus de Markov-Y ici, qu'on peut exprimer à l'aide du processus de Lévy de nos hypothèses. Donc ça, c'est un résultat assez général qui dit en fait que les processus de Markov positifs autosimilaires, on peut les exprimer comme un exponentiel d'un processus de Lévy changé de temps. Ça, c'est la transformée de l'ampertie pour ceux qui connaissent. Le processus de Lévy et le paramètre gamma vont nous permettre de décrire entièrement la croissance de la réglementation associée. Donc, pardon, du coup, tu objets une EDS à partir de ça. Et ça l'intégrale ou une EDS ? Une EDS ? Oui, est-ce qu'il y a une EDS ? Oui, oui, bien sûr. Oui, oui, mais c'est très... J'ai écrit de façon implicite, mais on peut être un peu plus explicite que ça dans l'écriture. Bien sûr. Ce truc-là, c'est un changement de temps, c'est un temps d'arrêt. Donc, il n'y a pas d'autre. Alors, la convergence de l'âge généalogique, on va avoir les mêmes hypothèses avec une hypothèse additionnelle qui est que l'indice de totosimilarité est inférieur à ce paramètre qui étoile des hypothèses. Donc, là, nous, on peut choisir un paramètre d'élagage grand M tel que la convergence de l'arbre généalogique vu comme espace métrique a lieu. L'arbre généalogique divisé par N, ça veut simplement dire qu'on divise la longueur de toutes les branches de l'arbre par N. donc, cette convergence a lieu. Et l'arbre généalogique Y, ça correspond à l'arbre associé à la croissance et augmentation du théorème précédent. Donc, ça, ça a été construit rigoureusement il y a 12 ans. Alors, je ne sais pas si j'ai le temps encore pour les preuves. Oui ? Alors, essentiellement, la preuve, il va y avoir deux aspects. On veut la convergence des lois finidimensionnelles et la tension. Donc, pour les convergences des lois finidimensionnelles, en fait, on a toutes les hypothèses qu'il faut pour garantir la convergence d'une cellule. D'accord ? Donc, ça, c'est... En fait, ça va être donné par les hypothèses H1 et H2 grâce à un théorème, un résultat de Bertouin et Korchensky sur les limites d'échelle de Chandon-Marcoff à valeur entière. Avec H3, en utilisant le même critère, pardon, on a aussi, avec H1 et H2, on a non seulement la convergence du processus, mais on a aussi la convergence du temps d'absorption, qui n'est pas forcément une fonction continue du processus. Ça, c'est aussi important pour la convergence des arbres, parce que la longueur d'une branche va correspondre au temps d'absorption d'une cellule. Et avec cette nouvelle hypothèse H3, on a la convergence des seaux de la cellule mère. on peut en déduire facilement par une récurrence, au moins la convergence de sous-familles finies du processus et de sous-arbres finis de l'arbre généalogique. Les lois finidimensionnelles sont relativement faciles à établir. Pour la tension, il faut travailler un petit peu plus, mais on y arrive. On définit cet exposant Kpn qui va mesurer la moyenne de la variation de la masse élevée à la puissance Q d'une cellule après une étape. Soit elle croise, soit elle se divise. Ce Kpn de Q va mesurer la moyenne de cette variation de masse à la puissance Q. Grâce à l'hypothèse H3, et la convergence de Kpn vers Kappa, on va avoir Kpn de Q négatif pour un seuil d'élagage assez grand et un Q assez proche du paramètre Q étoile. C'est-à-dire, la variation va être négative et donc, grâce à la protéine de Markov, du processus de Markov-Ranchant, on va pouvoir dire que ce processus est une sur-martingale. Donc on a une sur-martingale. Avec la sur-martingale, on peut obtenir une formule tous pour 1 en faisant un changement de probabilité. C'est juste un biais de probabilité qu'on effectue. Donc la formule tous pour 1 va nous permettre de représenter l'intensité de toutes les particules élevées à la puissance Q à l'aide d'une seule particule biaisée. Et c'est la convergence de cette particule biaisée, donc en utilisant le critère à nouveau de Bertrand et Korchensky pour ce nouveau noyau de transition qui va nous donner l'attention du processus. Et pour l'attention des arbres, donc en fait, si on coupe l'arbre à une hauteur donnée, on veut montrer qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de... trop de petites branches pour l'attention de ces arbres. On a besoin d'un critère additionnel. Donc c'est une condition de type Foster-Yapunov qui va nous permettre d'obtenir... de compléter la preuve. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Donc, est-ce qu'il y a des questions ? Le choix de la constante M, c'est fait de façon explicite ? Oui, j'étais un peu rapide là-dessus. En fait, on veut des surmartes à gâles pour contrôler un peu tout ce qu'il faut. Et donc, essentiellement, on a besoin de cette hypothèse. Donc comme KpA2Q est négatif, on va pouvoir choisir. et donc KpAn tend vers KpA, on va pouvoir choisir un M assez grand tel que cette condition. Sans doute qu'on peut... Donc si on a des... des valeurs explicites de KpAn, on peut estimer grand M de cette donnée de façon théorique ici. D'autres questions ? Dans ce cas, merci encore. Applaudissements. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?